Amoureux des vieilles pierres, amateurs de château moyen-âgeux ou simplement touristes à la recherche d'une destination atypique qui rendra jaloux tous vos collègues de bureau ? Venez faire un tour à Flétres-sur-Ille ! Flétres-sur-Ille, c'est un pittoresque petit village posé sur une minuscule petite île située à l'ouest de Guérande. Venez y découvrir ces petites ruelles en pierre et ces habitants sympathiques toujours heureux de pouvoir vous raconter l'histoire de leur ville. Et c'est dans cette petite maison qu'est né le roi Clovis, si si ! Partez à la rencontre de nos petits commerçants, chacun avec sa propre histoire et ses merveilleux souvenirs à partager. Des souvenirs dont vous pourrez bien entendu conserver une trace vous aussi. C'est 2 euros la carte postale, madame. Mais surtout, venez admirer le magnifique château de Flétres. Classé Monument Historique en 1857, ce château sorti tout droit du Moyen-Âge est une merveille d'architecture médiévale. Parfaitement bien conservé, riche de ses centaines de couloirs, de ses petites tourelles et de son superbe pont-levis, le château de Flétreux ravira petits et grands. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'il a été sacré, plus beau château fort de France ! Alors qu'attendez-vous ? Une navette fait le voyage depuis la côte toutes les deux heures. Venez voir de vos propres yeux le magnifique château de Flétreux. Flétreux sur île vous attend. Alors venez vite ! Flétreux sur île vous attend. Bon, et bien nous voilà repartis pour une bonne journée de travail ! Chaque fois que je me lève et que j'ouvre ma fenêtre, j'ai toujours un petit pincement au cœur. Mon île est belle, très belle. Les reflets du soleil sur l'écume de ses rochers, le souffle du vent dans les arbres l'apparcement, le ciel toujours clair faisant rayonner ses murs de pierre. Mon île est belle, très belle. Il reste quoi pour le petit-déj ? Alors pourquoi suis-je si seul ? Je m'appelle Alexandre, et je suis le dernier habitant de Flétreux sur île. Expliquez comment on en est arrivé là, et toujours un peu long, mais vous êtes chanceux, en ce moment j'ai du temps. Beaucoup de temps. Tout est parti de cette décision de la direction de l'architecture et du patrimoine. C'est tombé comme un coup près. Notre château n'était pas un monument historique. Non, l'ancien possesseur de l'île avait bâti en secret un château fort, sur des plombs trouvés au fond d'un mausolée ou je sais quoi. Bref, il a sorti un château néo-gothique de son chapeau et a fait son beurre là-dessus. La suite est assez prévisible, hélas. Le centre des monuments nationaux nous a retirés de notre distinction de plus beau château fort de France, comme si le fait qu'il n'était pas moyenâgeux annulait le fait qu'il soit beau. Ça a été un coup fatal pour le tourisme. Qui aurait voulu faire deux heures de bateau pour voir un vrai faux château, bâti par un milliardaire sans scrupule ? Bon, dans un premier temps, ça n'a pas empêché les habitants de continuer à vivre. Même sans le tourisme, l'île était belle, le climat clément, et il y avait entre riverains une complicité sans égale. Et puis... Bon, allez, je vais être en retard. Mesdames, messieurs, je déclare ouvert ce nouveau conseil municipal de Flétreux-sur-Île. Quel est l'ordre du jour ? Je vois. Bon, je vais voir ce que j'ai écrit la dernière fois. Même si je suis le dernier habitant de l'île, je reste quand même le maire du village. Je siège donc seul au conseil municipal. Et je continue à faire des réunions. Ah, voilà. J'avais évoqué la dernière fois un projet de décret municipal. Je vais vous lire une étude que j'ai commandée il y a quelques temps. Compte tenu de la densité démographique de Flétreux-sur-Île... Quand on vit tout seul sur une aussi grande étendue, sans moyen de contacter le reste de l'univers, il faut rapidement trouver des moyens de ne pas devenir dingue. Conserver ses routines quotidiennes en fait partie. Alors je continue de présider les conseils unitypaux à un participant. Parce que les autres sont partis. Il y a quelques temps maintenant, Bollorne, une petite ville côtière, a commencé à se développer. Au départ, tout petit village de rien du tout. Il a commencé à attirer des entreprises, puis à mettre en valeur son patrimoine. Lui aussi. Petit à petit, Bollorne s'est étendue. Et plus Bollorne s'étendait, plus les habitants de Flétreux-sur-Île commençaient à en avoir plein le dos, de vivre sur une petite île sans électricité, sans télévision, et où le grand magasin le plus proche est à deux heures de bateau. Un bateau qui, avec l'arrêt du tourisme, ne passait plus qu'une fois toutes les deux semaines. Alors petit à petit, ils sont tous partis. Voilà, j'ai effectué cette étude moi-même, et au vu de ces données édifiantes, je propose l'interdiction de siffler dans les rues de Flétreux-sur-Île entre 17h33 et 18h47. Qui est pour ce décret ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, le décret est promulgué à l'unanimité. Continuez de travailler, répétez les tâches quotidiennes, simulez la vie. Si je ne faisais pas ça tous les jours, je me demande si je serais encore là. Quelqu'un aurait pu mourir ! Imaginez que M. Giraud et ses enfants eussent été là ! Mais ils seraient morts ! Non mais je rêve là ! Vous vous en foutez ! Un accident très grave aurait pu se produire, et personne ne réagit. Genre, c'est normal, tout va bien, les arbres tombent sur les maisons ! Bon, dans tous les cas, il faut tracter cet arbre hors de la propriété de M. Giraud. Il ne peut pas rester comme ça, c'est ridicule. Quelqu'un a une idée pour régler ce problème ? Ben voyons, ça m'aurait étonné, tiens. Tous les jours, après le conseil d'administration et une pause déjeuner, je file à mon deuxième travail. Guide touristique du château de Flétreux. Eh oui, si je ne le fais pas, qui va s'en occuper ? Bonjour à tous ! Est-ce qu'on attend encore du monde ? Bon, il n'est pas encore 14h, on va attendre un peu. Tous les jours, je prie pour qu'il y ait quelqu'un. Un pêcheur égaré, un couple qui veut aller là où personne ne va jamais, un amoureux des châteaux forts néo-gothiques, même un allemand en short avec une casquette de Mickey et des chaussettes dans ses sandales, je prends. Mais non. Comme d'habitude, je suis seul. Bon, écoutez, on va commencer, les retardataires pourront toujours nous rejoindre en cours de route ou attendre la visite suivante. Bienvenue à tous dans le merveilleux château de Flétreux. Avant de commencer la visite, je tiens à rappeler qu'il est interdit de fumer dans l'enceinte du château. D'autre part, les photos sont autorisées dans la mesure du raisonnable. Merci. Commençons par un peu d'histoire. Le château de Flétreux date de 1123 après Jésus-Christ. Construit par le noble de l'époque, Hubert de Flétreux, il avait pour but à la fois de l'héberger, lui et ses gueux, mais également de se protéger contre l'invasion des Guérandés qui voulaient à tout prix posséder ce petit bout de terre qu'il leur résistait encore et toujours. Ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire d'un célèbre petit gaulois, n'est-ce pas ? Je sais que ce que je raconte est un tissu de mensonge écrit par un milliardaire mégalo qui voulait à tout prix s'inventer une légende pour exister ailleurs que chez son banquier. Je sais que cette histoire a été invalidée par le ministère de la Culture et toutes les autres autorités patrimoniales de France. Mais je la raconte quand même. Parce que je l'aime bien, moi, cette histoire. Parce que j'ai choisi d'y croire. Et parce que c'est la seule qu'on ne m'ait jamais racontée sur ce château. Je raconte cette histoire, par habitude, pour me tenir compagnie. Mais surtout, je révise. Au cas où, un jour, il y ait quelqu'un devant le château au départ de la visite. Je ne vois pas de courrier. Ah ! Quelle journée ! Mais même avec tout ça, plus les jours passent, plus ça devient pénible. Je sais que c'est plus qu'une question de jour, maintenant. Une question de jour, avant que j'ouvre, au hasard, une des deux enveloppes rouges. J'ai préparé ces deux enveloppes le jour où le vieux gardien du cimetière est mort. Et où je me suis retrouvé tout seul. Et je me suis promis d'en ouvrir une au hasard, le jour où j'en pourrais plus. La première lettre prévoit que je parte, avec le petit bateau hors bord dans le garage, et que j'abandonne l'île à son triste sort. Pour ne plus jamais y revenir. L'autre enveloppe, implique le revolver dans le deuxième tiroir du bureau. Je mourrai sur l'île où j'ai vécu toute ma vie. Je mourrai sur mon île. Je mourrai avec mon île. Et mon île s'éteindra avec moi. Bon, allez. Je vais m'entrer, moi. Alors, comment va mon île aujourd'hui ? Comment ça ? Oh purée, il y a un bateau. Merci beaucoup. Au revoir. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, voilà quelqu'un. Bonjour, vous habitez ici ? Euh, oui. Enchantée. Je m'appelle Mélodie, et j'aimerais beaucoup m'installer à flètre sur île. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Vous me dites que vous voulez vous installer ici ? Exactement. En fait, je suis auteur, et je viens de publier mon premier roman, qui se vend plutôt bien. Et je me suis dit que j'allais profiter des rentes pour m'installer au calme, dans un coin isolé comme ici, pour écrire le deuxième tranquillement. Eh bien, c'est une très bonne idée. Mais si vous êtes auteur, vous savez qu'il n'y a pas d'électricité ici. Ah oui, ne vous inquiétez pas, je travaille à la machine à écrire. Ah vraiment ? Oui, j'adore écrire mes romans sur une vieille machine bruyante, à la lumière d'une bougie. C'est pour l'ambiance. D'accord. Eh bien, je me présente. Je m'appelle Alexandre, je suis maire de flètre sur île. Ah, enchantée ! Moi de même. C'est moi qui me charge de la répartition des logements. On va voir ce qu'on peut vous trouver. Vous venez avec moi ? Je vous suis. Bon, bah, ça me semble parfait tout ça. Ah, quels sont vos revenus en moyenne ? C'est un peu délicat pour l'instant. J'ai mis un peu d'argent de côté, bien sûr, mais les ventes d'un livre, c'est toujours un peu aléatoire. Je ne sais pas si j'aurai des revenus fixes régulièrement. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Je vous cède un logement gratuitement, en tant que logement de fonction, et en échange, vous acceptez de siéger aux réunions du conseil municipal. Vous feriez ça ? Mais, évidemment. Mais c'est super, merci beaucoup. Mais, je vous en prie, on va signer tout de suite. Je sors le papier. Voilà, alors, vous signez en bas. Nom, prénom. Et voilà. Merci beaucoup, Mélodie. Vous voilà habitante de Flétres-sur-Île. Votre maison est au 17 de la rue, je vous laisse vous installer. N'hésitez pas à toquer à ma porte si vous avez des questions, et sinon, rendez-vous demain au conseil municipal. J'y serai avec plaisir, merci. Mais, je vous en prie, Mélodie. À bientôt. Excusez-moi, je suis indiscrète. Non, non, dites-moi. Ça m'intrigue depuis tout à l'heure. C'est quoi, ces deux enveloppes rouges ? Ça ? Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. J'en ai même pas besoin. Au feu. Ça va ? Oui, oui. Tout va bien. Je n'en avais plus besoin. Ah, d'accord. Alors, je vous dis à demain. À demain, Mélodie. Bonjour à tous. Bonjour. Mélodie, mais qu'est-ce que vous faites là ? Ce n'est pas ici, la visite du célèbre château de Flétreux ? Si. Si, 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 c'est bien ici. À quoi vous pensez, Alexandre ? À rien. À rien du tout. On va pouvoir commencer. Bienvenue à tous dans le merveilleux château de Flétreux. Avant de commencer la visite, je tiens à rappeler qu'il est interdit de fumer dans l'enceinte du château. D'autre part, les photos sont autorisées dans la mesure du raisonnable. Merci. Commençons par un peu d'histoire. Le château de Flétreux date de 1123 après Jésus-Christ. Construit par le noble de l'époque, Hubert de Flétreux, il avait pour but à la fois de l'héberger, lui et ses gueux, mais également de se protéger contre l'invasion des guérondés, qui lui ont tous pris pour ses décisions. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.